Tous les jours, tu vois apparaître ce message sur chat GPT. Et oui, nous sommes des dizaines de millions à l'utiliser gratuitement chaque jour et les serveurs sont régulièrement saturés. Et cela va empirer vu le buzz autour de cette intelligence artificielle et les reportages sur les chaînes grand public comme TF1, BFM et plein d'autres. Par conséquent, plutôt que d'attendre patiemment un retour à la normale, ce qui est vraiment galère d'ailleurs quand tu travailles sur un projet et que tu as besoin de réponses rapides, il existe une solution pour continuer à travailler. Cela se passe sur le site OpenAI, mais tu vas utiliser une autre fonction, pas celle du chat, mais une autre fonction nommée le Playground. Pour cela, tu vas rechercher dans Google ChatGPT Playground et tu vas cliquer sur le premier lien. On se retrouve sur une page qui va jouer le même rôle que ChatGPT. En fait, c'est la page de l'API GPT-3 qui est basée sur une intelligence artificielle un peu différente mais qui va aboutir au même résultat. L'interface est en anglais, mais comme sur la plupart des navigateurs, tu peux faire un clic droit et sélectionner traduire en français. Et là, dans le champ principal, tu vas saisir en fait ta question. Par exemple, 5 manières de gagner de l'argent sur Internet. Et là, il ne faut pas appuyer sur Entrée. Ce n'est pas la même chose que sur ChatGPT. Il faut cliquer en bas sur Soumettre. Alors, tu feras attention sur la droite car il y a certains paramètres et notamment le paramètre de longueur maximale. C'est-à-dire que si la réponse apportée dépasse les 256 caractères, elle sera tronquée. Donc là, tu peux augmenter ce paramètre-là. Et dans ChatGPT, de base, en fait, quand tu arrives à la limite de caractères, il suffit juste d'écrire Continue et il va t'apporter le reste. Et tu restes dans un chat conversationnel et tu peux poser une autre question. Juste en dessous, j'ai marqué Donne-moi 5 autres manières en fait de gagner de l'argent sur Internet. Il va rester dans le même contexte et tu cliques sur Soumettre. Donc là encore, il apporte les réponses et comme tu le vois, l'affichage est juste différent par rapport à ChatGPT, mais la fonctionnalité reste la même. Et voilà, donc tu peux toujours travailler et avoir des réponses en cas d'indisponibilité ou de panne de ChatGPT. Alors j'espère que cette astuce te sera utile, notamment si tu n'es pas patient ou si tu as besoin d'utiliser ChatGPT fréquemment tous les jours. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as des questions, bah écoute, dis-le-moi en commentaire. Allez, ciao !